Là on a le Président Charles Bleu au téléphone. C'est une surprise qu'on fait à l'artiste Alain Guise. Alain Guise, écoute cette voix là. C'est ta voix quand on dit ta voix, c'est que tu es en train de chanter. Mais cette voix, c'est le monsieur qui a dit bonsoir. Est-ce que tu reconnais la voix ? Allo, bonsoir. Alain, comment ça va ? Je vais bien Président. Waouh ! Ah mais attends, tu es à Abidjan ? Oui, je suis, je suis à Abidjan. Ah ouais, là tu es dans la source là ? Bien sûr, je suis revenu aux sources, aux racines. Ah, je suis très content de t'en aller. Merci Président. Comment tu vas ? Je vais très bien, Dieu fait grâce, tout va bien. Oh, mais je suis très content. T'as donné le fait que j'ai vu que tu avais un spectacle à Yopougon ? Oui, c'était à Yopougon, l'alocodrome de Yopougon, ça s'est bien passé. Les gens ont répondu nombreux, c'était bien. C'est quand même toi ? Oui, je reprends la carrière, mais malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, le Seigneur a appelé à lui mon jeune frère, ma seconde voix qui est maintenant pasteur, donc je fais une carrière solo maintenant. Et lui, je crois qu'il est devenu pasteur maintenant ? Il est devenu pasteur, prophète, il s'appelle prophète David Olivier. Ah, l'homme selon le cœur. Oui, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu l'a appelé, il n'a pas bipé. Non, il l'a appelé, ce n'est pas un bip. Il n'a pas bipé. Non, non, non. D'accord, en tout cas, beaucoup de courage. Merci, Président. Le talent, c'est ce qu'on ne peut pas t'arracher. Oui. Voilà. Ça, c'est pour toi. Et je peux dire, amuse-toi. Merci. Parce que, fais ce que tu aimes, tu t'amuses. Merci. Tu t'amuses, tu vis ta passion. Oui. Voilà. Moi, j'ai vu ma passion avec la politique. Oui. Voilà. Donc, vis ta passion, concentre-toi. Et puis, essayer de faire plaisir à tes fans. Voilà. Et de temps en temps, on va au village. Parce que la vraie source, c'est là-bas. Non, je vais au village. Je vais là-bas de temps en temps. Tu vas avoir un peu d'eau au village. Après ça, faire pour un coup. Les géniaux te bénis un peu. Bien sûr, bien sûr. Et puis, moi, je viens bientôt. D'accord. C'est ton premier pas. Oui. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage. Et puis, vraiment, mes encouragements. Voilà. Mes vœux de réussite. Merci beaucoup. Et puis, moi, on sache que j'ai confiance en toi. Merci beaucoup. J'ai confiance en toi. Merci. Merci beaucoup, Président. A très bientôt, Président. Merci infiniment, Président Charles Blegoudé. Merci pour cette belle surprise que vous avez faite à votre artiste. Nous sommes venus les rencontrer à Yopougon. Donc, on a voulu. Et on voulait vous dire merci. On a voulu lui faire la petite surprise. Et merci de vous être prêté à ce jeu-là. Et je sais que des millions de personnes vont pouvoir suivre cet entretien que vous avez eu avec lui. On vous souhaite... Il est quelle heure déjà là-bas ? Vous devez être une heure du matin. Je vais m'appeler à une heure du matin, mais je ne sais pas si tu m'appeler. Merci. C'est moi. Oui. Je suis dans le fief. Merci infiniment, Président. Oui. Quand on va finir avec, allez, on va faire un tour dans Yopougon. Yopougon by night. Je vais faire un tour. On va faire un tour. Ça fait longtemps, en plus. Merci, Président. Bonne soirée à vous là-bas. Merci beaucoup, merci. On vient d'échanger avec le Président du COJF, donc Chad BVD. Oui. Je sais qu'en 2019, lorsqu'ils avaient été acquittés, si j'ai bonne mémoire, si c'est la bonne date. Oui. Tu avais sorti un single comme ça. Essaye de fredonner un peu ce single. Oui, oui. Oui. Il a été libéré, a été libéré. C'est ce que j'avais fait. J'étais vraiment content parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on est en famille, même quand on est des frais de même père, même entre des jumeaux, il y a toujours des choses qui arrivent. Donc, le plus important, ce ne sont pas les problèmes qui arrivent, mais c'est la capacité à se mettre au-dessus de ces problèmes-là pour pouvoir avancer. Notre pays a beaucoup souffert. Il a assez souffert. Je pense que nous avons assez payé. Je crois qu'il est temps qu'on se donne les mains pour pouvoir rebâtir ce pays-là parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous, de tous ses fils. Et nous n'en avons pas réussi à bâtir ce pays si nous sommes dans les petites guerres, dans les petites divisions. On n'en a pas besoin. En tout cas, on est content de savoir qu'en Côte d'Ivoire, tout se passe super bien. Il y a un beau développement. Toi, tu es arrivé là, on te voit dans la rue de York. Oui. Comment ça se passe ton séjour ? C'est tranquille, ça se passe bien ? C'est tranquille, c'est tranquille. J'ai fait un concert le 9 avril dernier à l'alopodrome de Yokougan. C'était Archicombe. Donc, tout va bien. Là, je suis en train de m'organiser pour faire le Palais de la Culture. Donc, tout va bien. Tout va bien, c'est tranquille. Tu seras très bientôt au concert au Palais de la Culture ? Je vais vous dire, la date est très bientôt. Tu nous lâches l'exclusivité là. Oui. Quand tu es venu en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu as été accueilli déjà ? J'avais un peu peur, mais les gens m'ont accueilli avec beaucoup de ferveur. Tu avais peur de quoi ? Quand même, tu vois, la manière de sortir. Après, tu t'es dit, est-ce que c'est encore la même chose ? Mais tu n'as rien fait de moi, tu as chanté. C'est comme moi quand je viens en Côte d'Ivoire. Non mais c'est en même temps, au niveau de la chanson surtout. Mais tu as fait inciter quelqu'un non ? Non, au niveau de la chanson, je me dis, non, ce n'est pas ce côté-là. Je me dis, ça fait quand même 10 ans, est-ce que les fans ne m'ont pas oublié ? Ah ok, je comprends. Non, c'est ce côté-là. Par rapport à Reconquérir ton public ? Voilà, Reconquérir mon public. Mais les gens, ils ont adhéré, ils étaient là, ils étaient contents. On s'est fait des atouts comme au village et ça m'a rassuré. Et puis voilà, l'album, il a été très bien accueilli. Je suis vraiment très heureux. Là, ton premier album est solo, il est sorti ? Oui, il est sorti depuis le 2 avril. Il comporte comment des titres déjà ? Il comporte 8 titres plus un remix, ça fait 9. Il s'appelle Le Point Zéro. Le Point Zéro. Donc tu reprends à zéro ? À zéro. Et après ce Point Zéro, il ne faut pas mettre beaucoup d'années pour venir avec Le Point 2. Non, non, non. Je veux peut-être chaque année ou bien tout au plus chaque 2 ans sortir un album. Mais peut-être entre les albums, il y a des singles qui vont venir. J'ai assez perdu de temps et je pense que c'est le moment de cartonner. C'est clair que là vous étiez deux quand même. Le fait de te retrouver sur... Est-ce que quelque part certains fans ne te disent pas souvent ? Alain, là on ne sent plus trop parce qu'il n'y a pas cette force, il y avait cette doublure. Il n'y a pas vraiment ce mélange de voix qu'on aimait, qu'on ne retrouve pas sur ton nouvel album. Est-ce que tu n'as pas ce genre d'écho ? Ça c'était avant que je ne fasse le spectacle. Mais quand j'ai donné le spectacle, eux-mêmes ils ont vu, ils ont été convaincus. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Parfait. Comment tu entrevois le futur de cet album ? Tu penses qu'il va te permettre de t'imposer véritablement et puis réussir ce challenge que tu planifies pour le Palais de la Culture ? Je pense que je suis bien parti. Les mélomanes ont très bien accueilli l'album. Et là on va commencer la promo en tant que tel. J'ai déjà fait une émission, je peux dire l'émission ? Ça ne dérange pas ? Voilà, j'ai déjà fait show buzz. Et puis je vais faire encore d'autres émissions radio et tout, télé encore. Donc je pense que je suis bien parti. Il y a un recul de la chanson promo qui va sortir bientôt ? De la chanson promo qui va sortir bientôt. La chanson s'appelle Phénomène. Pour dire que tout ce qu'on sème, c'est ce qui pousse. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, parce que tout nous revient après. Là tu vas rester à Abidjan pour combien de temps encore ? Je suis à Abidjan pour un bon moment. Ah ouais ? Un bon moment, je vais peut-être faire une année, parce qu'il ne faut pas faire les trucs à moitié. Et puis après repartir, ça fait encore des euros, des euros. Donc je vais rester un bon moment pour que je puisse être très bien implanté avant de repartir. C'est à fond dedans ? À fond. Parce que la musique, tu as tout abandonné en France. La musique c'est ma vie. Même si je fais un autre travail que j'ai des milliers, je ne serai jamais heureux. Donc j'ai tout abandonné, je suis venu faire ce qui est ma vie. Tu as un énorme talent et moi j'ai un grand respect pour ton talent. Merci beaucoup. Je te l'ai déjà dit en micro, voilà. J'apprécie tellement vos chansons. Merci. Et il y a une chanson que tout le monde adore, c'est Jamb. Jamb. On va terminer par ça. C'était une petite visite qu'on est venu faire à Alain. Dans le cadre d'une nouvelle rubrique que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube, la page Facebook d'ActuPipoponet. Cette chanson et traduction est à la faveur de cette nouvelle production, cette petite capsule qu'on va vous présenter très bientôt sur nos différents médias. On a profité pour échanger avec lui, avec cette belle petite surprise, le président du COJF, Charles Blegoudé, qui a échangé avec lui par téléphone. On termine rapidement par cette chanson-là que tu as présenter, parce que toi, tu es plus à l'aise dans ça. Et on sait que c'est ton truc, parce que tu as ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux qu'il soit pauvre. On vous donne rendez-vous sur son nouvel album. Allez, appréciez sa belle voix, sa chaude voix. Merci. Sa voix, je ne sais même pas comment la qualifier. Il est tellement plein de talent. Merci. Plein, petit, petit, petit de talent. En tout cas, merci pour ce beau petit moment d'échange. Merci bien. On se retrouve très bientôt sur notre plateau. Actu People. C'est une interview. Grandeur Nature Informa 52 minutes. D'accord. Très bientôt. Merci. Ce soir, c'était pour la rubrique chansons et traductions. N'oubliez pas. C'est une petite capsule qui va vous captiver sur actupeople.net. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. Allez, pour l'inviter à la guide. Merci. Merci beaucoup.